Mes frères, ce dimanche, je pourrais me parler de la miséricorde, peut-être ce que vous attendiez. Je l'ai un peu fait dans les échos que vous avez entre les mains, qui sont, vous savez, ce petit feuille. Chaque dimanche, je publie avec quelques réflexions sur les textes du dimanche. Et donc, je ne suis pas privé d'aborder cette question, mais comme les lectures d'aujourd'hui ne sont pas directement dans ce thème-là, je voudrais aborder un autre sujet, si vous me le permettez. C'est celui des médiations, enfin, je m'explique, de tout ce qui paraît s'interposer entre le Christ et nous dans la perspective de l'Église, particulièrement de l'Église catholique. On dit, oui, mais entre le Christ et nous, il y a toutes sortes de personnages, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres. Et puis, quand on prie Dieu, on nous parle des saints aussi qui jouent un rôle, des anges, toutes sortes d'éléments qui prennent place. Alors, au fond, Dieu ou Jésus-Christ, qui ne sont pas tout à fait reportés très loin, parce qu'il faut passer par toutes ces étapes, tous ces personnages qui sont sur le chemin pour s'approcher de lui, eh bien, pas du tout. Et l'Évangile d'aujourd'hui est sur ce plan tellement net, ce que Jésus veut, c'est ce contact direct, personnel, que nous avons avec lui. Toute l'Église elle-même n'est édifiée qu'autour de ça. Le seul but de cette Église, c'est de nous mettre effectivement en relation personnelle, directe, avec Jésus-Christ. Si nous n'avons pas ça, tout le reste n'a absolument aucun intérêt. Notre christianisme, c'est de nous mettre dans cette relation aussi concrète que celle qu'on voit que Jésus veut établir avec ses apôtres, et spécialement avec Thomas, vous avez vu, quand même une scène incroyable, il se laisse palper. Enfin, vous imaginez la chose, il doit enlever sa chemise, il faut supposer, enfin, sa tunique, et puis pour se laisser toucher. Il veut ce contact. Eh bien, il faut nous dire que vis-à-vis de nous, de vous, de moi, Seigneur a la même ambition. Il souhaite ce contact. Alors, il ne se fera peut-être pas physiquement encore qu'à travers l'Eucharistie, jusqu'à un certain point, c'est bien ce qui arrive quand même, mais aussi ce contact de cœur, de volonté, de pensée, d'amour, qu'il veut entre lui et nous. Et si ceci n'existait pas dans notre vie chrétienne, tout resterait absurde. Nous voulons ce contact avec le Christ. Si nous sommes là, c'est pour cela. Si nous prions, c'est pour cela. Si nous faisons des efforts moraux, c'est pour cela. Si nous essayons de nous instruire et d'apprendre des choses sur notre foi, c'est dans ce but. Et il faut bien nous le redire, parce que sinon, tout le reste serait vain. Et quand Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, donne à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés, ce n'est pas justement qu'il déléguerait des fonctionnaires qui vont être chargés des bases besognes et que nous aurions simplement à traiter avec eux. En réalité, il partage quelque chose qui est éminemment son pouvoir, parce que si ce n'est pas lui qui remet les péchés, on se demande qui pourra les remettre. Ce n'est en tout cas pas des hommes qui pourront faire cela. Donc c'est bien parce qu'il a trouvé une manière très originale, il faut le dire, qui est d'utiliser ses serviteurs pour ça, d'établir finalement le contact directement avec nous, parce qu'il n'y a que de lui que nous pouvons entendre cette phrase que nous entendons quand nous nous confessons, « Je te pardonne tes péchés ». Et ce sacrement, à lui seul, démontre le caractère éminemment personnel de notre christianisme. Nous sommes en relation avec le Christ. Alors bien sûr, comme Jésus est monté au ciel, il a trouvé une manière un peu particulière de venir étendre en quelque sorte son oreille jusqu'à nous, et tendre sa bouche jusqu'à nous, qui est de passer par un monsieur qui a reçu une ordination pour cela. Mais dans le fond, c'est exactement ce qu'il faisait quand il était sur les routes de Galilée, quand il rentrait dans les maisons, quand il visitait tel ou tel, c'est exactement la même chose. Et il faut le vivre comme cela. Parce que si nous pensions une seule seconde que, quand nous nous confessons, par exemple, c'est une question qui se réglerait entre monsieur l'abbé et un tel et nous, eh bien, nous sommes à plaindre, enfin, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est que ce soit Jésus lui-même qui écoute notre aveu et qui applique les remèdes prévus par lui, dans ce cas-là, sur la plaie de notre péché. Alors, fort de cette certitude, et que je voudrais, nous ayons très vigoureuse et très insistante, nous pouvons regarder certains aspects des lectures d'aujourd'hui qui nous montrent, en fait, comment ce côté direct et personnel peut se vivre à travers les choses que nous connaissons bien dans l'Église. Vous aviez ce passage de l'Apocalypse de Saint-Jean, qui est un peu le début de l'Apocalypse. On nous parle des messages que vont être délivrés à cette Église. Alors, on nous donne les noms, vous pourrez, sur une carte, essayer de voir où ça se trouve. En Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie actuelle. Mais ce n'est pas ça le point le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'au moment de recevoir ce message, Saint-Jean se retourne, il entend une voix qui lui parle, et il aperçoit quoi ? Au milieu de ces sept chandeliers d'or, qui ont bien l'air d'indiquer un espace de culte, un espace au milieu duquel il y a un hôtel, il y a ce qu'il faut pour célébrer l'Eucharistie, eh bien, voilà qu'il aperçoit Jésus lui-même qui lui parle. Jésus qui apparaît sous une forme un peu curieuse, mais c'est bien Jésus ressuscité qui lui apparaît. Et pour Saint-Jean, c'est très parlant, parce qu'il l'a connu, Jésus ressuscité, il l'a vu. Or, voilà que dans le culte de l'Église, il retrouve la même réalité. Pourtant, des années sont passées, l'Ascension, la Pentecôte, tout ça, c'est déjà largement du passé au moment où l'Apocalypse est écrite, mais voilà que Saint-Jean retrouve le jaillissement du premier jour, il retrouve Jésus lui-même présent au milieu du culte de l'Église, c'est-à-dire au milieu de ses prières, de ses sacrements, et très précisément de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience que nous allons faire, disons les choses franchement, ce que nous allons avoir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au milieu de l'espace délimité par ses chandeliers, alors il y en a quatre sur l'autel en ce moment, il faudrait peut-être qu'on en rajoute pour atteindre le chiffre qui est dans l'Apocalypse, mais en tout cas, que là, voilà, que dans cet espace qui est découpé dans notre monde, Christ n'a pas. Bien sûr qu'il pourrait apparaître autrement, d'ailleurs quelquefois il le fait bien, mais ça veut dire qu'il y a un endroit qui est particulièrement délimité pour être le cadre de sa manifestation. Parce que notre existence est prise de mille choses, de mille activités, s'il n'y avait pas un espace qui soit spécifiquement consacrée à ça, s'il n'y avait pas quelque chose dans lequel tout était tourné vers cette présence du Christ, eh bien probablement nous passerions à côté, nous n'y penserions pas, nous n'y ferions pas attention, tandis que le Seigneur délimite, si on allait dire au milieu de son peuple, un secteur dans lequel, eh bien il va pouvoir manifester sa présence. Et c'est de cela que nous bénéficions. Et cette présence, c'est la même que celle qui a pu se manifester dans un matin de Pâques ou une semaine plus tard, quand Thomas nous voit Jésus, c'est exactement la même chose qui nous arrive. C'est cette précision, cette délimitation, en quelque sorte, qui est là pour nous permettre de concentrer notre attention, de ne pas errer à droite, à gauche, mais de nous dire, eh bien voilà, c'est là que le Seigneur a voulu manifester sa grâce. Bien sûr, ça sera sensible ou ça ne le sera pas, ça sera visible, c'est bouleversant, ou au contraire, ça sera plus caché dans la foi, mais ça sera. Tout à l'heure, dans mes doigts, je vais tenir le corps ressuscité du Christ, et c'est ce corps qui vous sera proposé dans la communion. Jésus est là, vraiment. Et tout ne le reste, tout ce que nous faisons par ailleurs, nos encensoirs, nos lumières, tout ça, c'est simplement pour dire, attention, tournez votre regard de ce côté-là, il est là. Alors nous avons une autre application de ça avec la première lecture, où on nous parle de la communauté primitive, et on nous dit que les apôtres faisaient des miracles, qu'ils guérissaient des malades. Et c'était bien impressionnant, parce que Jésus avait fait beaucoup de guérisons, vous le savez, et vous pouvez se dire, maintenant c'est terminé, et en partie, ouvert le ciel, c'est fini. Or, on a découvert que dans l'Église primitive, effectivement, par la main des apôtres, s'accomplissaient des signes qui n'étaient peut-être pas tout à fait exacts, les mêmes, mais enfin, qui étaient très proches, en tout cas, de ceux que Jésus avait fait. On n'est pas retombé dans le cours ordinaire de ce monde, il y a quelque chose dans notre monde qui, par la main des apôtres, est différent. Il y a comme cette même nouveauté qui avait apparu quand Jésus était sur terre et qui se continue dans l'Église. Ces apôtres sont pourtant de pauvres hommes, on n'a rien fait pour nous cacher leur misère. Il y en a un qui a trahi son maître, il y en a les autres qui sont partis et sont enfuis, elles l'ont laissé au moment où il était arrêté, enfin, on ne nous dit pas que c'est des surhommes, pas du tout, mais malgré tout, c'est par ces hommes que l'aventure continue, que non seulement on continue de transmettre l'enseignement de Jésus, ce qui est déjà merveilleux, non seulement qu'on continue à agréger de nouveaux membres dans l'Église, mais que le caractère franchement surnaturel de ce qui s'était passé au début se continue, que l'Église n'est pas seulement la société des amis de Jésus qui continuerait, comme vous savez, quand il y a un grand homme qui vient de mourir, on fait une association qui va pendant quelques années publier des inédits de la personne en question ou qui va organiser des conférences pour mieux faire connaître sa personnalité, sa pensée, mais ça, non, ce n'est pas du tout cela. Ce que nous avons, c'est ce surgissement à neuf de ce qu'avait été le point de départ, ce qu'avait été l'arrivée de Jésus parmi les hommes, ce bouleversement des conditions de notre vie qui s'étaient opérées grâce à lui et qui, d'une certaine manière, ne s'arrêtent pas. Alors, c'est les miracles, il y en a toujours dans l'Église, vous le savez, on pourrait dire que le siècle qui vient de se terminer a été rempli de saints par lesquels le Seigneur est passé pour faire des choses assez étonnantes et que le miracle est loin d'être relégué dans le passé, qu'il est bien une réalité de notre époque, alors, qui ne se produit pas toujours à l'endroit qu'on l'attend, qui ne se produit pas forcément dans les plus hautes sphères, mais qui, malgré tout, accompagne la vie de l'Église et fait que celle-ci n'est pas une société humaine, mais qu'elle est bien ce cadre dans lequel le Christ continue de se rendre présent et actif. Et donc, là encore, nous voyons non pas un intermédiaire qui se situerait en quelque sorte entre le Christ et nous, mais tout simplement cette société dans laquelle nous sommes conduits jusqu'à Jésus-Christ. Voltaire, qui n'est pas père de l'Église, comme vous le savez, qui était même très anti-chrétien, Voltaire disait du pape « il perd des batailles et il fait des saints ». Pour une fois, il était assez bien inspiré. J'allais dire que le rôle du pape, c'est exactement ça, de perdre des batailles. L'Église n'a pas cessé d'en perdre des batailles par certains côtés. Elle a été souvent, non seulement mal reçue, mais parfois, on lui a un peu osé silence dans tel ou tel domaine. Et puis voilà que pendant ce temps-là, elle fait des saints. Et sa grande affaire, c'est ça, c'est au fond, par-dessous, de permettre aux hommes de rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et le plus grand des papes n'est au fond qu'au service de la rencontre du plus petit des chrétiens avec son Seigneur. Tout, c'est d'énormes appareils qui, par moment, nous paraissent s'occuper une place un peu démesurée, en réalité, n'est qu'au service de cela. Et si nous le voyons ainsi, non seulement cette Église nous paraîtra bien plus belle, bien plus accueillante, mais nous verrons surtout qu'elle est un puissant moyen pour nous ramener au centre, pour nous ramener à l'essentiel, pour nous ramener à ce qui doit être, encore une fois, le cœur de notre vie chrétienne, c'est-à-dire cette quête personnelle de la rencontre avec le Christ. Amen.